Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Voici où on avait laissé mon portefeuille dans l'épisode précédent. Tu peux voir que tous les ETF qu'on a acheté sont dans le vert et donc comme j'ai pas envie d'acheter au plus haut, je vais me diriger vers une autre forme de placement. Et le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est un placement dans l'or. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter deux ETF sur l'or ainsi que trois ETC. J'en profiterai pour tout expliquer sur ces placements et sur les différentes manières d'acheter de l'or en ligne. Pour terminer, j'investirai en live devant toi, je pense que je peux pas faire mieux pour te montrer comment acheter de l'or en ligne. Beaucoup disent qu'on ne devient jamais riche en achetant de l'or. Et ils ont sans doute raison. Acheter de l'or ne rapporte pas de dividendes ou d'intérêts composés sur le long terme. Pourtant, c'est un métal qui fait rêver les êtres humains depuis plusieurs milliers d'années. Qui n'a jamais rêvé de posséder tout l'or du monde ? Surtout que c'est le deuxième placement préféré des débutants en investissement. Bah oui, si tu demandes à quelqu'un qui n'y connaît rien dans quoi est-ce qu'il faut investir, il va généralement te dire qu'il veut investir dans la pierre, dans l'immobilier. Et s'il n'y a pas assez d'argent ou que les dons d'intérêts sont trop élevés, ce qui rendrait l'immobilier un peu moins accessible, eh bien en général, il va te dire qu'il veut acheter de l'or. Même les gens qui n'investissent pas ont le réflexe d'acheter des bijoux en or ou d'offrir des choses en or pour les naissances par exemple, car c'est un placement qui est connu de l'autorité publique. Investir dans l'or est rarement une mauvaise idée puisqu'il a tendance à augmenter à long terme. Sauf que nous, dans cette vidéo, on est déjà au niveau supérieur puisque notre objectif, c'est d'acheter de l'or en ligne. Pour ce faire, il y a deux grandes possibilités. On peut acheter un ETF, Exchange Traded Fund, c'est-à-dire un fonds coté en bourse qui va te permettre d'être exposé à plusieurs entreprises avec un seul achat. Dans un ETF sur l'or, tu vas donc retrouver un lot d'entreprises orifères qui sont spécialisées dans le minage ou l'exploitation de ce précieux métal. Forcément, le cours de ces entreprises est très très corrélé avec le cours de l'or. Par contre, on peut avoir droit à des dividendes si jamais ces entreprises en versent, alors que l'or pur lui-même ne verse pas de revenus. Deuxième possibilité, on peut acheter un ETC, Exchange Traded Commodities. Dans ce cas-ci, on investit réellement dans le précieux métal. Ce qui signifie qu'on est à 100% dans de l'or et donc on perd tout effet de capitalisation. Puisque je le répète, l'or pur, ça ne verse pas de revenus. Mais bon, on verra tout à l'heure s'il y a vraiment des dividendes dans les entreprises orifères parce que je ne sais pas si c'est sérieusement intéressant. Puisque dans le cas d'un ETC, on est propriétaire d'or papier. C'est donc la manière la plus directe d'être propriétaire d'or en ligne depuis ton canapé. La prochaine étape, c'est d'aller en boutique et d'acheter de l'or physique et de stocker des lingots ou des lingotins dans ton grenier. Dans le cas d'un ETC, l'entreprise va acheter et stocker l'or dans des coffres sécurisés à ta place. Comme on est nombreux à investir, l'allocation des coffres et ce genre de services reviennent finalement peu chers. On bénéficie d'économies d'échelle. Après, il y a une petite ombre au tableau, c'est que les réserves d'or ne sont pas toujours à 100% correspondantes à la valeur de l'ETF. Il y a donc une petite réserve à émettre de ce côté-là, mais bon, un ETC reste une excellente manière de s'exposer au cours de l'or. Parlons-en du cours de l'or. Tu peux ici voir l'évolution du prix d'un kilo d'or sur 20 ans. Tu pouvais par exemple acheter ton lingot 10 000 euros en 2001 et le vendre à plus de 50 000 en 2021. Près de 60 000 euros à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc en termes de plus-value, finalement, on est vraiment pas mal, mais à court terme, c'est très différent. Si tu avais acheté 10 000 euros toujours en 2001, eh bien en 2005, tu n'aurais que tes 10 000 euros. Je le répète, pas de dividendes ou d'effets d'intérêts composés. Autre exemple, tu achètes en 2013 et 5 ans plus tard, eh bien tu n'as toujours rien gagné. Donc tu vas me dire, « Mais Goode, pourquoi est-ce que tu veux investir dans l'or dans ce cas ? » Eh bien l'utilité de l'or dans un portefeuille, c'est de le stabiliser. En effet, le plus gros risque dans l'investissement, c'est pas de perdre son argent, mais c'est de devoir retirer de l'argent au pire moment. Le plus gros risque, c'est que le marché des actions soit baissier pendant plusieurs années et que toi, tu aies besoin d'argent pour, je ne sais pas, une nouvelle voiture ou pour un projet familial et que tu dois vendre des actions à bas prix. L'or, quant à lui, a un cours qui est généralement inverse de celui des actions. Si les actions sont hautes, les gens n'ont pas peur, donc le cours de l'or a tendance à baisser. Si on a une situation de crise et que les actions diminuent, le cours de l'or va avoir tendance, lui, à augmenter puisqu'il s'agit d'une valeur refuge. Ça se voit sur le graphique. Tu vois, en crise 2009, le cours de l'or augmente. Crise de 2020, le cours de l'or augmente. Donc, tout ton portefeuille est dans le rouge, sauf l'or qui monte. Si jamais il faut retirer un peu d'argent pour un imprévu, eh bien, tu seras content d'avoir de l'or et normalement, tu prends une plus-value au passage. Passons sur l'analyse des ETF. Je te répète qu'il y a deux ETF et trois ETC. On se rend dans la watchlist qui est prévue et on va choisir le Legal & General Gold Mining. Tu peux voir qu'il coûte environ 30 euros et sur 10 ans, on a quand même 122% d'évolution, ce qui est franchement intéressant. N'oublie pas que je te mets tous les codes EASIN en description si tu veux aller retrouver les ETF dont je te parle en vidéo plus tard. Graphiquement, c'est quand même très volatil pour un placement axé sur l'or. Je te rappelle que dans le cas d'un ETF, on investit dans des entreprises orifères, donc des entreprises qui sont dans le minage ou l'exploitation de l'or. Descendons sur la fiche d'identité. On est bien sur le secteur des métaux précieux, des entreprises moyennes, secteur des matériaux de base. OK, on est sur du physique. Capitalisation, ça signifie que le ETF achète réellement les actions dont on nous parle. Et il va réinvestir en plus les dividendes s'il y en a. Par contre, je ne vois pas la fréquence de dividendes, ce qui me donne l'impression que le rendement ne doit pas être fou. Notation de 4 étoiles, ça, c'est plutôt bien. Tu peux voir aussi en haut à droite que l'ETF, il est en long. Ça veut dire qu'il suit le marché. Contrairement aux ETF short qui, eux, parient sur la baisse du marché. Perso, je ne te conseille pas trop ça. Ce n'est pas un truc de débutant. Ensuite, on voit en dessous qu'on a un TER à 0,65. C'est assez élevé. D'habitude, on est entre 0,10 et 0,50 maximum. Donc 0,65, c'est plutôt cher. L'encours sous gestion est de 124 millions, ce qui n'est pas énorme. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas énorme pour un ETF, surtout basé sur l'or. On va aller voir la répartition des secteurs. Et sans surprise, on est à fond sur les matériaux de base. Bon, heureusement. Ceux qui sont répertoriés en cycliques et relativement agressifs. Ça, ça m'étonne un petit peu, mais bon. Dans le top 10 des positions, on retrouve toutes sortes d'entreprises de minage et d'exploitation des sols. Tu vas retrouver les Etats-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud et principalement l'Australie également. Mais j'ai pour toi un deuxième ETF sur l'or. Après, on passera sur les ETC, puisque je t'avoue que c'est ce qui m'intéresse le plus personnellement. Il s'agit du iShares Gold Producers de BlackRock. Sur les 7 dernières années, tu vois qu'on a 12%. Ce n'est pas fou. En fiche d'identité, on voit qu'il est physique et capitalisant avec 4 étoiles de notation. Les frais sont un petit peu inférieurs. Par contre, l'encours sous gestion est de 1 400 millions, donc 1 milliard et demi. C'est beaucoup. C'est 10 fois plus gros d'ailleurs que celui qu'on a vu avant. Dans le top 10 des positions, il y a des différences. Certaines entreprises reviennent, comme Newmont ou Agnico, là qu'on vient de voir avant. Mais il y a aussi de nouveaux noms. Ok, on a fait un tour rapide. On va aller voir les documents du fonds. J'ai ici un risque 6 sur 7, donc c'est très élevé. Je pense que si tu suis cette émission depuis le début, on n'a jamais trouvé un placement aussi risqué. Dans le tableau des prévisions qui est en dessous, on peut voir que pour 10 000 dollars investis sur 5 ans, on peut potentiellement en avoir 32 000 dans le meilleur des mondes et 1 300 dollars dans la pire des situations. Je parlais de se sécuriser grâce à un placement dans l'or et personnellement, je trouve qu'ici, je ne sens pas trop la sécurité. On va passer sur les ETC. Je te rappelle que moi, je donne mes avis et je te montre un petit peu les choses à toi de faire tes propres recherches et de faire ton propre avis. Ce n'est pas parce que je dis que moi, je n'aime pas les ETF or que tu ne dois pas en acheter. On va commencer par le iShares Physical Gold ETC qui a bien pris sur les dernières années. Le prix est de 36 euros et plutôt dans la tranche haute à l'heure où je tourne cette vidéo. Descendons sur la fiche d'identité. On voit la priorité d'investissement sur les commodities, donc sur le gold principalement, qui veut dire de l'or en français. Classe d'actifs, matière première et non pas les actions. Le TC est physique, donc on a vraiment des lingots d'or qui sont derrière. C'est capitalisant, mais bon, ça n'a pas de grands intérêts puisqu'il n'y a pas de dividende dans ce cas-ci. Le TER, il s'agit des frais. Il est à 0,12. C'est quand même beaucoup plus faible. Ces frais sont assez faibles pour le service rendu. Voyons voir la répartition des secteurs. On n'a pas grand-chose à voir en fait, mais bon, on s'y attendait. Rendons-nous plutôt dans les documents du fonds afin de découvrir le risque présumé. On est sur 4, un risque 4, sur une échelle de 1 à 7. Donc, c'est parfait. En dessous, tu peux voir qu'avec 10 000 euros investis, on peut espérer environ la moitié après 5 ans. Ça, c'est dans le pire des scénarios. Et dans le meilleur, on aurait plus de 17 000 euros. OK, OK. On va aller voir s'il n'y a pas de frais cachés. Ils annonçaient 0,12. Et c'est bien ce que tu peux observer dans ces tableaux. Donc, franchement, cet ETF est plutôt pas mal. Et si tu veux savoir tout, il y a plus de 13 000 millions, donc 13 milliards d'actifs sous gestion. On passe sur un Amundi Physique Métal ETC. Ici, il y a presque 4 millions d'actifs sous gestion, donc une bonne taille également. Toujours physique et capitalisation. Rien de spécial à signaler à part qu'il est relativement récent puisqu'il date de 2019. Au niveau du TER, on ne voit rien. Donc, c'est plutôt ennuyant, mais on trouvera ça dans les documents. Répartition des actifs, il n'y a rien non plus. Donc, on va vraiment aller voir le document d'Amundi parce qu'on n'a pas d'infos là. Risque 4 sur 7, OK. Tableau des prévisions, moins généreux, mais on reste quand même dans les standards. Et c'est ici que je peux voir les frais qui sont de 0,19 apparemment. Donc, un petit peu supérieur à l'iShares de tout à l'heure. Voilà pour l'Amundi. J'en ai un dernier à te montrer. Après, on va passer sur une phase d'achat. Dernière ETC de cette vidéo, un Wisdom Tree Physical Gold ETC. L'arbre de la sagesse. Je ne connaissais pas, mais on va voir ce que ça vaut. Graphiquement semblable aux deux autres. Donc, on va directement aller voir la fiche. Commodities, matières premières, Wisdom Tree, OK, d'accord. Par contre, le TER est largement au-dessus. Sinon, à noter que l'ETC date de 2007 et qu'il a 4 000 millions. Donc, 4 milliards d'encours sous gestion. On va directement aller voir dans les documents. C'est beau. C'est clair. J'aime bien. On a un petit descriptif. Plus rapidement, l'échelle de risque qui est à 4 sur 7. Donc, c'est cohérent. Les petits scénarios qui sont comparables à ceux du iShares de tout à l'heure. J'aimerais bien voir les frais. On est sur du 0,39. Ce qui, personnellement, me rebute un petit peu. Mais sinon, Wisdom Tree, j'aime bien. Belle découverte. De retour sur l'iShares du début, car c'est celui que j'ai choisi. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Fais tes propres choix et tes propres recherches. Graphiquement, on est un petit peu haut, mais ce n'est pas grave. Puisque ici, je veux surtout ouvrir une position pour l'avoir en portefeuille. Je ne vais pas mettre tout mon argent dessus maintenant. Je vais en prendre 6. Au prix de 36 euros, ça me fera un gros 200 euros. Je vais mettre ça en Best Execution. Et faire un ordre au marché. Je déclare avoir lu les informations. Et je vais signer l'ordre. On vérifie qu'on a bien 6 titres. Avec des frais à 2,50 euros. Ainsi que des impôts faibles. Tout va bien, je vais valider. Retour sur mon portefeuille, parce que ce n'est pas terminé. Tu as un petit bonus si tu es resté jusqu'ici. Parce que j'ai encore 2 achats à faire. D'abord, je vais partir sur la Chine. Pourquoi ? Parce que c'est le seul ETF qui descend. Et comme je veux accumuler des valeurs sur le long terme à un prix intéressant. Je pense que je devrais mettre un petit peu plus de billes sur la Chine. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais en tout cas, c'est mon plan. Je te prépare une vidéo sur la Chine en détail. Peut-être qu'elle est déjà sortie à l'heure qu'il est. Je vais donc me positionner à l'achat. Et j'en prends 55. Ce qui me fera un gros 200 euros à nouveau. Je vais mettre 3,84 euros. Car le prix diminue souvent et va souvent dans cette zone. Je clique sur Signer. Et on retrouve le récapitulatif d'achat. Tout est en ordre au niveau frais et impôts. Donc je vais confirmer. Dernier achat pour cet épisode. Je vais simplement partir sur du MSCI Monde. On est très haut. Mais comme j'avais acheté à un prix plus bas dans les épisodes précédents. Ça devrait faire un prix moyen correct. Alors je vais en prendre 3. Et faire à nouveau un ordre limite. A combien ? Bien, c'est la question. Ici, je vois que sur la semaine dernière, on descend régulièrement en dessous des 82. Donc je vais en prendre 3, j'ai dit. Et un ordre limite à 81,85. Ça ne l'a l'air de rien à ces petites économies. Mais c'est des optimisations qui, mises bout à bout, font une vraie différence à long terme. Rien à signaler dans mon récapitulatif. Donc je vais pouvoir confirmer. J'espère en tout cas que tu as appris des choses. Dans l'épisode 12 qui est peut-être déjà disponible. Je pense acheter de l'argent. Car il s'agit d'un métal qui est complètement sous-coté. Pense à t'abonner, va voir cette playlist. Et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Jusqu'au bout !